L'Évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ Suite de l'Évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Marc Ils parviennent à un domaine appelé Jete-Sémanie. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici. Pendant que je vais prier. » Puis, il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Allons un peu plus loin. Il tombait à terre et priait pour que, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette couple. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint, il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre « Timon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en compassion. L'esprit est tardant, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près de ses disciples qu'il trouva endormis. Car leurs yeux étaient agourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revint et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore avec « Quand Judas, l'un des douze, arriva. Et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, Envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait, Leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. « Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus et lui dit « Rabi ! » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui Et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui était là Tira son épée, Frappa le serviteur du grand prêtre Et lui trancha un prêtre. Alors Jésus leur déclara « Suis-je donc un venti ? Pour que vous soyez venu me saisir Avec des épées et des bâtons ? » Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple En train d'enseigner Et vous ne m'avez pas arrêté Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent Les disciples N'abandonnèrent Et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme Qui suivait Jésus Il n'avait Pour tout vêtement qu'un drap On essaya de l'arrêter Mais lui Lâchant le drap S'enfuit tout nu. Sous-titrage ST' 501